Salut à tous, c'est Sorator pour une nouvelle série de vidéos sur FF7. 20 ans après, nous sommes en 2017. Je joue la version PS4, qui globalement je crois reprend la version Steam. Alors, caméra, cible. Ok. Rencontre désactivée, on peut désactiver les rencontres aléatoires, d'accord. Ils ont aussi changé la validation, parce que par des fois elle était sur rond. Par contre, assister, ouais, c'est pas très clair. Le pavé tactile, je sais pas à quoi ça va servir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah là là, Shinigami qui dit que ça a mal vieilli. Ah bah ça a 20 ans mon cher. Alors ce qu'ils ont un peu lissé, c'est les personnages qui sont moins aliasés. Après je crois que c'est juste du lissage, donc... Ça reste relativement laid, mais ils ont adouci les angles on va dire. Alors, viens par ici de nouveau. Suis-moi. Ouais ! Je peux aller trois fois plus vite. Ouais ! Alors attendez. Wow ! Par contre... On peut encore changer... Les couleurs, ça c'est un truc que je faisais à chaque fois avant. C'est pas très utile, mais bon. Par contre, moi je sais pas, du coup, il n'y a pas d'option supplémentaire ? Bon. On verra plus tard. Ouais, non, les décors n'ont pas été retravaillés du tout. Ouais, c'est un peu moins caca à regarder, on va dire. X3, ça va être pas mal, x3 pour farmer. Et passer certains combats un peu caca. Genre Spike a envie d'y rejouer maintenant. Genre j'ai un trophée. Alors aussi, ce qui m'a motivé, c'est les trophées. J'ai jamais eu de trophée sur FF7. Donc le fait... En fait, c'est un abonné qui m'a envoyé un screen pour me dire qu'il avait débloqué l'un des trophées par rapport à l'une des armes. Et ça m'a clairement donné envie d'y rejouer. Donc je me suis dit pourquoi pas. Bonjour. Wouah, il faisait partie du soldat, c'est ça ? Tu n'en vois pas tous les jours de cette espèce-là, dans un groupe comme Avalanche. Le soldat ? Mais ce n'est pas notre ennemi ? Que fait-il parmi nous au sein d'Avalanche ? Écoute, Chess, il faisait partie du soldat. Il l'a quitté, et fait partie des nôtres maintenant. Je n'ai pas saisi son nom. Oh, ils ont modifié ! Par défaut, c'est Cloud, et non pas Clad. Donc il y a eu des petites retouches quand même. Ça se voit. Je suis nidamie qui va attendre le remake du coup. Ah oui, non mais ça n'aura rien à voir, clairement. Bon, du coup... On va mettre Cloud, on ne va pas mettre Clad. C'est ridicule. Bref, choisir. On m'avait demandé de mettre Clad, mais je trouve ça tellement laid. Et par défaut, ils ont remis Cloud. Donc R.I.P. Clad avec un A. Cloud ? Hein ? Peu importe vos... Peu importe vos noms. Lorsque ce travail sera terminé, je m'en irai d'ici. Que diable faites-vous ? Je pensais vous avoir dit de ne jamais vous déplacer en groupe. Notre cible est le réacteur Maconor. Avec ces soldats, hein ? Je ne te fais pas confiance. Ah, barrette. On va laisser les noms par défaut. Même si techniquement, j'aurais pu l'appeler Charlie. Charlie le Black. Merci. Ah, pareil, le run est automatique. Ah non, ça dépend de ce jeu avec le jeu, c'est qu'il faut la croix directionnelle. Très bien. Alors, au niveau magie, on a quoi ? On a glace et éclair. Tentacules, le mec veut me tentaculer. On va faire la voix des dimers, fils, on parait. Euh, ouais ? Je ne suis pas un doubleur professionnel. Mais le pire pour eux, je crois que ce n'est pas un abonné qu'on voit sur les lives qui m'a envoyé ce screen. Bref, direction le réacteur. Oh, du coup, les combats, ils peuvent s'enchaîner assez vite. C'est pas plus mal. Ce jeu a malveillé. Shinigami. Enfin. Ah, on peut même accélérer la marche. Trop bien. Hey ! C'est la première fois que tu te retrouves dans un réacteur. Je ne connais même pas la voix des dimers-fils en vrai. Non. Après tout, j'ai travaillé à la Shinra, tu sais. La planète est chargée d'énergie Mako. Les gens d'ici l'utilisent tous les jours. Mais personne ne sait vraiment ce dont il s'agit. Et toi ? C'est le sang vital de cette planète. Mais la Shinra n'arrête pas de la puiser. Avec ses étranges machines. Je ne suis pas ici pour recevoir des cours. Dépêchons-nous. Très bien. A partir de maintenant, tu ne me lâches pas d'une semelle. Je vais rentrer en toi. Voilà. On va arrêter tant mieux. C'est trop soyeux. Ils ont le code de la porte. Mago ouvrir. FF6 serait mieux veillé. Après, ce n'est pas les hommes graphismes. Ça reste de la 2D quand même. Là, c'est le début de la 3D. Donc forcément, c'est assez laid. Que de Phoenix. Par contre, en x3, les déplacements sont un peu aléatoires. C'est pas mon problème. La planète meurt, Cloud. La seule chose qui m'intéresse, c'est de finir ce boulot avant l'arrivée de la sécurité et des gardiens. Espèce de Tarba. Cloud est vraiment en mode balestèque. Alors après, là, j'y vais en mode violo. Je ne crois pas qu'il y ait des trucs cachés à ce stade du jeu. Ce qui est appréciable aussi, c'est que quand tu accélères, la musique n'accélère pas. Mais c'est ça, le remake. Le gameplay ressemblera un peu à FFXV, non ? Je ne sais pas. Ça m'inquiète un peu. Parce qu'il y aura un côté action assez poussé. Appuie sur croix. Allez hop. Potion. Merci mesdames. Ah, on ne les a pas one-shot. Oula, nos ennemis commencent à être un peu plus costauds déjà. Oui, alors ce qui est bien avec Barrette, c'est que tu peux tirer sur les ennemis qui sont à l'arrière. Parce que par défaut, les ennemis à l'arrière prennent moins de dégâts, sauf avec les armes à longue portée. Ça fait partie des stratégies. Vive l'action RPG. Pour... Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Ah, ah, j'ai raté l'échelle. Ça va trop vite. Hop, on sauvegarde. Ah, oula. Ah oui, donc il y a 10... 10 slots de cartes de mort à peu près. Donc il y a de quoi faire en termes de sauvegarde. Par contre, les musiques sont absolument divines. C'est indéniable. Après, si on voit que le jeu est quand même plus fluide. Ils ont quand même un peu adouci les patterns. Enfin, les patterns. Ah, l'équivalent des sprites. Ah, le matériel. Restauré. Attends, mais j'ai pas le... J'ai pas l'onglet matériel. Bande de caca-mont. Donnez-moi l'onglet matériel, bande de caca. Bon bah écoutez, je peux pas l'équiper. Lorsque nous ferons exploser cet endroit, il ne restera qu'un tas de cendres. Cloud, tu vas poser là. Ne devrais-tu pas le faire ? Fais-le, imbécile. Je vais te surveiller. Très bien. On va se rater en cosplay. Quoi ? What the fuck ? Attention. Ce n'est pas qu'un simple réacteur. Qu'est-ce qui ne va pas ? Hein ? Qu'est-ce qui ne va pas, Cloud ? Dépêche-toi. Ah oui. Désolé. Ah oui, non mais les traductions, laissent tomber. C'est Google Trad, mais en pire. Vas-y, ils arrivent. Même cette phrase, personne ne dirait ça. Vas-y, ils arrivent. Premier boss. Il n'a pas de magie. Alors, je crois qu'il faut rester immobile quand il lève la queue. Un peu comme Juzo, sinon il attaque. Ce qui peut être dangereux. Là, au Dator. Ouais, mec. Il a dit, il m'a fait du pauvre. What the fuck ? Parfait, il a sa limite. Oh, pas de glace. On reste sur l'éclair. Limite. Ouais. Que de scorpion. Putain, ça pique, monsieur. Il n'a pas la queue levé. On est loin de l'omni-slash. Ah, mon dieu. Attention. N'attaque pas si sa queue est en l'air. Il va contre-attaquer. Blinder. Même, regardez. Blinder. Personne ne dirait blinder, c'est juste pour se mettre en défense. Oh, monsieur. Il va baisser la queue. Merci. Ouais. Nous avons fait ça. Ah, d'accord. J'ai dit, Kami a déjà fait Noctis en cosplay. Hein? Hein? Suisie d'attaque. Vite. Déguerpissons. Déguerpissons. 10 minutes avant explosion. C'est pas grave. On a le temps. Je peux même pas équiper ma matérieure. What the fuck. Ah. Laissez-moi partir. Hum. Est-ce qu'on a besoin d'XP ? On va dire que oui. Ok, ça, ça dégage. Parfait. Il faut faire un cosplay de Tifa, Sosso. Bah, Tifa, elle a tellement de boobs que même moi, je remplirai pas assez son t-shirt. Donc, j'ai l'averti. Donc, non. Après, pour Roi avec des oranges dans le soutif, ça passerait peut-être. Par contre, c'est appréciable qu'ils aient modifié le bouton valider. Après, on prend l'habitude, mais bon, on a tellement. Ah, l'accélération. On a tellement l'habitude d'appuyer sur croix pour valider, contrairement au Japon. Putain, ouais, non, l'accélération, elle me fait faire n'importe quoi. Ah. Après, on n'a pas de magie de soin encore. Enfin, on ne peut pas l'équiper. Ce qui était un peu dommage. Pour Roi, il ressemble à Vincent. Ah, oui, il a juste à mettre un foulard rouge sur la tête. Une espèce de cap rouge aussi. Go prendre cette échelle, merci. Je viens t'aider, Jess. Ça va ? Zut ! Je me suis coincé la jambe. Merci. Ah, elle me bloque ? What the... Merde, j'ai loupé. Ah. Vincent Valentine. Putain, mais Poro, tu ne connais même pas Vincent. Le mec. Le mec ne connaît pas Vincent. SVP. Hop, potion. On va attendre un peu avant de la cramer. Allumer. Nous sommes arrivés. Allons-y. Bah oui, mais... Ah, d'accord. Ah. Qu'est-ce que c'est que cette merde... Les mètres 15 ont attaqué, dépêchez-vous. D'accord, éclair n'était pas utile, hein. Merdez. Non, Damien, je suis sur PS4. Hop. Je crois que c'est la version Steam, en fait, qu'ils ont sorti sur PS4. Qui permet d'avoir un petit boost pour avancer plus vite, ce qui peut être pas mal, quand même. La planète devrait survivre un peu plus longtemps, maintenant. Ouais. Ok. On a reculé tous. Après, ouais, Damien, ils ont peut-être accéléré par défaut la vitesse du jeu. C'est pas impossible. Après, t'as une touche, t'appuies sur R3 et... Ça va trois fois plus vite. Ce qui permet de se déplacer ou d'accélérer les combats. Bon, sortons d'ici. Rendez-vous à la gare du secteur 8. Séparez-vous et montez dans le train. Hey ! Ah, si c'est pour ton argent, tu l'auras lorsque nous serons arrivés au QG. Ouais, 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 barrette. Excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vraiment ? Je ne sais pas ce qui se passe, mais d'accord. Euh, ouais. Donc, on lui aura pas acheté de fleurs, RT. Il y a moyen, normalement, je crois, de lui acheter une fleur. Fallait peut-être donner l'autre réponse. Je ne sais plus. Bon, bah, au revoir. Mysterious fleuriste. Qui se souvient de Reno ? Bah, moi. Of course ! Ah. Là, par exemple, c'est moi qui a accéléré, là, Damien, tu vois. Et je désactive, il va se déplacer normalement. Euh, pas envie... Ah ! Halte ! Arrêtez-vous ! J'ai pas de temps à perdre avec de simples soldats. Assez parlé ! Prenez-le ! Salut, Laurence. Spike, qui les a tous butés. Ça ne sert à rien. Peut-être à faire de l'XP, mais bon. Euh, Cloud n'est pas là. Cloud. Je me demande s'il a été tué. Sûrement pas. Cloud. Dis-moi. Tu penses que Cloud va se battre jusqu'à la fin pour avalanche ? Comment le saurais-je ? Je ne suis pas voyant. Si vous n'étiez pas toussis, hein ! Hé, Barrette ! Et notre argent ? Ah, rien. Pardon. Cloud ? Hmm, je dirais que je suis un peu en retard. Ouais, tu es en retard. Ça commence à valser ici. Aucune importance. C'est ce que je fais toujours. Mince. Mais tu vois pas que tout le monde était inquiet ? Tu te fiches complètement de nous, quoi ? Hmm, je vais vous inquiéter pour moi. Quoi ? Je déduis ça de ton argent. Réveillez-vous. 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 On y va, venez. Hey, Cloud. Tu as été génial là-bas. Hé, hé, Cloud. Ah, tu feras encore mieux la prochaine fois. Bon, je vais fermer ça. Ah, ton visage est tout noir. Voilà. Un petit peu de salive sur la main. Et on frotte. Salut, fiasco. Je rachiquittais. T'as cru que j'allais rachiquitter FF7 ? M'ing. On va nous faire un Lucky 7. Bah, c'est prévu pour l'arme émeraude. On n'allait pas te laisser mourir, madame. Dernier train, en partant, c'est la gare du secteur 8. Blablabla. Regardez-moi ces animations, les trucs pour les mains, là, qui valse en rythme. C'est pas beau. Ah, c'est pour ça que je déteste le dernier train. Pauvre de moi. Hum, hum. Hein ? Voici ma maison. Faites comme chez vous. Tu vois les titres de Shinra Times ? Les terroristes qui ont fait sauter les réacteurs de Muruin habitent quelque part dans les taudis. Ils ont du bien à prévoir leurs coups. Il doit y avoir un vrai cerveau à leur tête. Je me demande ce qu'ils vont faire, maintenant. Arrête de faire l'enfant. Assieds-toi et ferme-la. Malek. S'il te plaît, tu déranges les autres passagers. Tu es le paria, tu restes au bout du train. On dirait que le train n'est pas encore passé en mode sécurité. Je suis sûr que ça va pas durer. Un jour, Avalanche va être célèbre. Et moi aussi. Non, je veux parler à Jace. Ah, quoi ? Tu ne penses pas qu'un brillant avenir t'attend ? Ah, dans ma temps. Oui. Toute ma vie, je me suis senti paumé. Mais après être entré à Avalanche et avoir essayé de sauver la planète. Ah, je sais que je peux faire de grandes choses. D'accord. Ah, Shinigami qui veut faire aussi des... Des cosplays de Nier. Ah, pourquoi pas. En plus, il y a un trophée, je crois, Spike, pour se faire choisir par Dawn. On essaiera. Comme je vise le platine. Regarde avec moi. Ah, j'aime bien ce genre de trucs. Ah bon, c'est des maps. Ok, c'est parti. C'est une maquette complète de la ville de Midgar. L'échelle est environ de 1 sur 10 000. Enfin, un dix-millième du coup. La plaque supérieure est à peu près à 50 mètres du sol. Ouais. Les huit réacteurs fournissent de l'électricité à Midgar. Chaque ville avait un nom. Mais personne à Midgar ne s'en souvient. Au lieu d'utiliser des noms, nous les désignons par des secteurs numérotés. Nous devrions arriver maintenant autour de la zone centrale. Ouais, ouais, ouais. D'accord, donc ils veulent vérifier. Ah, l'identité des gens. Tout le monde se doute que nous sommes suspects. Alors, nous utilisons de fausses identités. Ah, salut le roi Lala. Ah, on a même du russe, je crois, sur le chat. RT. Salut, monsieur Mackay. Ah, non, il parle de GTA, le russe. Oui, mais je ne sais pas parler russe, moi. Quand on parle de loup, ces lumières indiquent que nous sommes dans la zone de vérification d'identité. Ce n'est pas du tout agressif, c'est comme si tu prends le train, mais il y avait des flashs rouges. Même là, quelles créatures vont apparaître, what the fuck ? De toute façon, on est presque revenu au sommet. Quel soulagement. Ah, ou alors tu fais Kratos. Kratos, Shingami aussi, il faut plutôt être assez musclé. Autant il y a des cosplays où ce n'est pas gênant, autant Kratos, pour moi, ça fait partie intégrante du costume. Ah, le roi Lala qui dit cloud inférieur à Zack. Au final, non. Au début du jeu, oui, mais non. Je préfère quand même cloud. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On retourne voir Barrette. On peut roger le physique. Genre, Shiningami. Tu ressembles à Tibor in shape. Ouais, on nous explique qu'il y a des plaques qui cachent le ciel. Ah, une ville flottante. Quel spectacle insolite. Je ne pensais pas entendre ça de quelqu'un comme toi. Tu es plein de surprises. Ah, salut Django. Ah, le monde supérieur. Une ville sur la plaque. C'est à cause de cette putain de pizza. Ah, que les gens d'en dessous endurent ces souffrances. Et la ville du dessous est pleine d'air pollué. Ah, en plus, le réacteur n'arrête pas de pomper toute l'énergie. Alors, pourquoi tout le monde ne va pas sur la plaque ? Je ne sais pas. Probablement parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ou peut-être... Parce qu'ils aiment leur terre. Même si elle est très polluée. Ah, je sais. Personne ne choisit de vivre dans cet outil. C'est comme ce train. Il ne peut aller que là où les rails l'entraînent. D'accord. Georges Sting a biffé de la muscu. Ah, le Roi Lala qui fait un jeu amateur 3D sur FF7. Advent Children Rally. Pourrou, est-ce que tu peux prendre le lien pour plus tard ? S'il te plaît, j'aurai regardé un peu plus tard. Au pire, je fais un copier-coller vite fait. Oh, venez tous ici. Cette mission a été un succès. Mais pas question de vous reposer sur vos lauriers. Le plus dur reste à venir. La prochaine sera encore plus forte. Allez ! A la planque. Ouais ! Je vais vite. Je vais m'entraîner. C'est un peu chelou quand même de se déplacer en FF3. Ah, petite sauvegarde. Salut, Scott. Le turc-asiat. C'est pas un nom typiquement asiatique, justement, comme Chang ou je sais plus quoi. Je sais plus. Elle nous explique que le pilier maintient tout. Et que si le pilier explose, on se fait tous écraser. Ah, j'ai déjà fait le jeu à 100% plusieurs fois, il y a longtemps. Je pense que... On verra. Là, il ne faut pas que je me foire. Par exemple, comme je vais essayer d'avoir le platine, c'est notamment pour se faire sélectionner par Don Corneo. Ce genre de choses. Allez, salut ! Ouais, ouais, ouais. Hé, Cloud. Viens ici maintenant. Qu'est-ce qu'il apparaît ? Il y avait quand même un enfant dans le bar. Ah bah, le Roi Lala qui a rencontré sa meuf grâce à FF7. Alors, en même temps, FF7, c'est le fédérateur. Ah, je ne sais plus. On a déjà accès à la boutique ou pas ? Non. C'est fermé. Ouais. Je ne sais pas. Les déplacements sont tellement aléatoires que vaut mieux rester en normal. Ok, passe devant. Papa ! Non, ce n'était pas papa. Marlène, tu ne dis rien à Cloud ? Bienvenue à la maison, Cloud. On dirait que tout s'est bien passé. Tu ne t'es pas battu avec Barrette ? Non, tu t'es battu avec Barrette. Un petit peu, vite fait. J'aurais dû m'en douter. Il est agressif et vous êtes toujours... Attends. Non, et vous, vous êtes toujours battu depuis l'enfance. Ah, je me faisais du souci. Tifa. Putain, mais les musiques, quoi. Je suis contente que vous soyez tous sains, sauf. Putain, il y a Fiasco qui dit à ce moment-là, les musiques de ce jeu fait surner les oreilles. Putain, mais putain, enfoncez-lui des mallets dans la gorge. Je ne sais pas, faites un truc. Putain, mais non. Marlène a l'air un peu intimidée. Étonnant. Papa, bienvenue à la maison. Tu vas bien, Barrette ? Super. Venez ici, espèce d'idiot. On commence la réunion. Après, ouais, c'est un détail, mais les corps disparaissent avant d'avoir quitté l'écran. Assieds-toi. Que dirais-tu d'un coup à boire ? Attends, je vais te préparer ça. Je suis contente que tu aies pu revenir sains et sauf. Alors, attendez, du coup. Je regarde juste un petit truc avant de continuer. Pipipi. Hop. Voilà, pardon, je reviens vers vous. Fiasco qui dit c'est horrible. Pas la peine de vouloir m'enfoncer des manettes dans la gorge. Bah, tu préfères quoi ? Qu'est-ce que vous avez tous tout à coup ? Ce travail n'avait rien de difficile. Je suppose que non. Tu faisais partie du soldat. Assure-toi d'être payé par Barrette. Ne t'inquiète pas. Je reviendrai dès que j'aurai cet argent. Cloud, tu te sens bien ? Euh, oui, pourquoi ? Comme ça, t'as l'air un peu fatigué. Non. Ah, mais le roi, dans sa tête, il en a fait partie. C'est juste qu'il ne le sait pas encore. Enfin, oui. Il est encore un peu dans le flou, on va dire. Hé, Cloud. J'avais quelque chose à te demander. Y avait-il un soldat parmi nos adversaires ? Personne. J'en suis sûr. Tu as l'air vraiment sûr. S'il y a eu quelqu'un du soldat, tu ne serais pas là, maintenant. Ne sois pas si méprisant juste parce que tu as fait partie du soldat. Ah bah voilà, le tir part au quart de tour. Putain. La violence. Oui, tu es fort. Tous les gars du soldat le sont, probablement. Mais n'oublie pas que tu travailles maintenant pour Avalanche. Ne t'obstine pas à t'accrocher à la Shinra. Rester avec la Shinra ? Tu m'as posé une question et j'y ai répondu. C'est tout. Je monte. Je veux mon argent. T'as compris. Ah merde, Spike n'a pas fini le jeu. Really, Spike ? Tifa, laisse-le partir. On dirait que la Shinra lui manque. Tais-toi. Je me fiche de la Shinra et du soldat. Mais comprenez-moi bien. Je me fiche d'Avalanche. Et de la planète d'ailleurs. J'ai un deuil. Regardez-vous comment il mitraille le pushing ball. Ah, je me tire. Écoute, Cloud, je t'en prie. Joins-toi à nous, s'il te plaît. Ah, désolé, Tifa. La planète est en train de mourir. Lentement, mais elle meurt. Il faut faire quelque chose. Alors laisse Barrette et ses copains s'en charger. Ah, ça n'a rien à voir avec moi. Alors, tu t'en vas vraiment ? Tu pars comme ça, sans te soucier de ton ami d'enfance. Quoi ? Je m'excuse. Tu as oublié ta promesse alors ? Salut, mon gueule. Promesse ? Alors tu as vraiment oublié. Souviens-toi, Cloud. C'était il y a 7 ans. Regarde. T'as la tête de Cloud. Je crois que c'est le pire. Mon dieu. Alors du coup, ça parle de Dissidia Final Fantasy. Je pense que je vais le prendre, surtout qu'il sors sur PS4, normalement. Donc, je pense l'acheter, voyez-vous. Cloud me fait penser à Yami Yugi. Putain, je ne sais même pas qui c'est le roi. Yami Yugi. Regarde le puits. Tu te souviens ? Oui, à l'époque. Je pensais que tu ne viendrais jamais. Et je commençais à avoir froid. Ah, Yami Yugi, c'est dans Yu-Gi-Oh. Quoi ? C'est Yugi ? Je ne pensais pas à ça, en fait. Ah, d'accord. Tu trouves qu'il ressemble à Yugi ? Mon dieu. Ce n'est pas un compliment. Pardon, je suis en retard. Après Django, il n'y a toujours pas de date pour le remaster de FF7. Alors, tu voulais me parler de quelque chose ? Le printemps est là. Je pars pour Midgar. Tous les garçons quittent notre ville. Mais je suis différent d'eux. Je ne vais pas simplement chercher un emploi. Je veux rejoindre le soldat. Je veux devenir le meilleur. Tout comme Sephiroth. Sephiroth, le grand Sephiroth. N'est-ce pas dur de rejoindre le soldat ? Ah, je ne pourrais probablement pas revenir dans cette ville avant un moment. Salut Aurélien. Seras-tu dans le journal, si tu réussis ? Je serai. Hey, on pourrait se faire une promesse. Hmm, si tu deviens vraiment célèbre, et que j'ai des problèmes, tu viendras me sauver. D'accord ? Quoi ? Chaque fois que je serai en difficulté, mon héros reviendra à mon secours. Je veux connaître cela au moins une fois. Quoi ? Clame-toi, wesh. Allez, promets-moi. Bon, je te le promets. Tu te souviens maintenant ? Notre promesse ? Ah, je ne suis ni un héros, ni un homme célèbre. Je n'ai pas à tenir nos promesses. Mais tu as réalisé ton rêve d'enfant, non ? Tu as rejoint le soldat. Alors, tu dois tenir ta promesse. Attends une seconde, espèce de soldat d'Ariens. Une promesse, c'est une promesse. Ici ? Quoi ? Ah, du coup, salut Sandra. Oui, apparemment, Django, le... FF7 Remaster sera en plusieurs épisodes. Je ne sais pas s'ils ont fait machine à rire là-dessus, mais ça me paraît un peu bizarre. Tiens, prends ton fric ! C'est mon salaire ? Laisse-moi rire. Quoi ? Alors, tu... Tu as prévu la prochaine mission ? Je m'en charge pour 3000. Quoi ? D'accord, d'accord. Psst ! Nous avons besoin d'aide, non ? Oh, enfin, cet argent est destiné aux études de Marlène. 2000. Merci, Cloud. Ouais, c'est un peu tendu quand même. Hop, 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 hop. Ok, très bien. Tac, tac, tac. Les épisodes, c'est pour faire comme dans les CD. Enfin, comme pour les CD. Ouais, je ne sais pas si c'est vraiment ça le but. Je ne sais pas. Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Il faut vraiment que ce soit des... Enfin, j'ai peur que ce soit un truc un peu haché à la... Ah. À la Walking Dead. Avec des cliffhangers de crottes. Après, le style de combat, on a vu Aurélien, ça ressemble plus à du FF15. Plus dynamique, plus en temps réel, en fait. Au revoir, Fiasco. Bon appétit. Allez, hop. Voilà, honte. Avec ce flipper, avec une texture merveilleuse. On ne peut pas parler à Marlène. Marlène ! Oh, elle s'en bat les steaks. Viens, descendons. Tu as bien dormi ? À tes côtés, on dort bien. J'ignore ce que tu veux dire. Cette fois, je m'en vais. D'accord, ce dialogue n'a aucun sens. What the fuck ? Notre cible est le réacteur du secteur 5. Direction la gare. Je vous mettrai au courant dans le train. Hé, Cloud. Avant la prochaine mission, je voudrais te demander quelque chose. Je... Je ne sais pas vraiment comment utiliser la matéria. Je vais te donner la matéria que j'ai trouvée. Et tu m'apprendras à m'en servir. Ok. En fait, il fallait que je mette non, non ? Je sais me servir de la matéria. Qu'est-ce que... Mais... Oui, non, il m'en parle de steaks. Ouais, si, si, j'hésite. Mais si on va enlever la matéria à lui. Comment on fait pour enlever ? Je ne sais même pas. Ah, pas la magie. Ah, je fais une imp. Mais... C'est rien. Merci. Il fallait appuyer sur une gâchette. Ok. Très bien. Hop. Après, on n'a rien d'autre. On n'a pas les poux, etc. Après, on s'en a que dalle. Euh... Tac, ça viendra plus tard, ça. Donc, chez les gamis, il fait du cosplay, mais sans perruque. D'accord. Alors, lui, c'est... Il est un marchand de matéria, non ? Alors, qu'est-ce que tu vends ? Ah, potions... Qu'est-ce que tu fais ? Je fais glace, food. On va prendre un feu. Je ne sais plus, niveau affinité élémentaire, si on n'en aura besoin ou pas. Niveau boss, qu'est-ce qui nous attend ? Si, si, je crois savoir ce qui nous attend. On ne va pas en racher un autre. On pourrait, techniquement, mais bon. On va économiser la monnaie. On va mettre une magie offensive pour chacun. Et lui, on va lui mettre... Qui c'est qui est à Paris, de quoi ? C'est pour moi la question, le roi. Moi, je suis à Clermont-Ferranche. Hé, toi, attends une minute. Techniquement, il faudra qu'on en prenne trois. On va d'abord en prendre deux, voir ce que ça donne réellement. D'accord, j'appuie deux fois de suite. Ok. Bon, elle, c'est un caca, on va la laisser mourir. Merdez. Ah, la pauvre. Hey ! Il va oublier. Oh, toi ! Va voir mon ami au deuxième étage. Il t'apprendra. Elle n'a pas dit qu'il y avait un mec qui voulait nous donner un truc ? Hein ? Hein ? D'accord, on lui a donné un... Un franc, il n'est pas content. Bye bye, Mr. McKay. Porro, tu partageras les photos de cosplay, bien sûr. Mince, putain, voilà, je regarde le chat et du coup, je vais louper la porte. Ça, c'est la séquence tuto caca, là, non ? Matériatou. Oh ! Éther. Non mais, chut. Arrête de lui parler. Alors, attendez, du coup, on va changer... Voilà, comme ça, on pourra tout se soigner. C'est le fameux point d'enregistrement. Ok. J'ai 29 ans. Ah ! Oui, donc, il faut trouver les coffres, bien entendu. Après, il y a un truc, ouais, j'ai hâte de voir dans le remake, c'est toutes les phases un peu bizarres avec des mecs ultra gaulés. Un peu bizarres. Comme là, il commence déjà à en avoir quelques-uns. Mettamment la phase avec le sauna. Tous les hommes en moyaud d'un. Je ne sais pas comment ça va être ramené. D'accord, donc il fait suffit d'expliquer, mais non, c'est bon, je n'ai pas besoin. Merci. Qu'est-ce qu'il veut, le chien, il veut du pain. LR1, demi-tour. Quoi ? Appuie sur le pavé tactile, ok. C'est l'équivalent de select, en fait. Ah, merci. Non, je veux parler au mec, pas au chien. Ah, secours ! Trop de blub, là. Ah, c'est pire que le hibou, dans... Mon dieu. Ah, tu peux cheater en appuyant sur les joysticks. Là, j'ai bien vu, déjà, on peut... Alors, c'est quoi ton pseudo ? Airborg. On peut aller plus vite. On peut couper les combats. Mais je n'ai pas reconnu le... Le troisième logo, là. Quand j'appuie sur R3, là, celui-là. Je ne sais pas ce que c'est. Mais à part le x3, je pense que le reste, je ne vais pas l'utiliser, de toute façon. C'est un taudy. Alors, pas la peine de croire que tu pourras rester gratuitement. Ouais, 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 allez, salut. Il n'y a pas un truc caché dans... Ce n'est pas ici qu'il y a des tiroirs avec des trucs. Pas du tout. D'accord. Bye bye, mangueul. Oui, c'est fait F7 improvisé. Fais gaffe, il y a Spike qui n'a pas fini le jeu. Spoil pas trop. Je ne sais pas s'il est encore là, du coup. Tac. Genre, ils s'en vont tous. Hier, tout le monde vaut regarder à travers les fenêtres du bar. L'ami d'enfance de Tifa. Super. D'accord. Où est-ce que j'habite ? Dans mon appartement. Alors, je pense que je vais refaire, ouais, des rediffusions un peu classiques. Comme un let's play. Du coup, j'arrête ce premier épisode là-dessus. Je vous dis merci d'avoir regardé. Et à la prochaine pour la suite. Ciao. Ciao.